Le petit carnet Sur le petit carnet, il a été mis comme titre pour cette dernière matinée Jésus au vive, joie pour la mission En essayant de prier, en essayant surtout d'écouter le Seigneur Et de lui demander quel est le passage d'évangile que tu aimerais Jésus Que je prenne pour cette dernière matinée avec eux Il me semble que le Seigneur m'a renvoyé à l'événement de sa rencontre avec la Samaritaine Vous pouvez aller relire l'ensemble du texte en Saint Jean au chapitre 4 À partir du verset 5 jusqu'au verset 42 Et il me semble que ce récit résume un peu tout ce temps qu'ensemble nous avons vécu Jésus est là au puits et il attend Jésus attend Et Jésus attend qu'on vienne à lui Jésus attend qu'on vienne à lui Rappelons-nous cette belle parole de l'auteur de la lettre aux Hébreux Jésus est le même qu'hier, aujourd'hui et demain Jésus est là et il attend Et si j'ai bien compris Vous avez répondu à son attente Vous êtes inscrit, vous êtes venu Et le reste vous savez mieux que moi Jésus est fatigué, c'est vrai Jésus est fatigué Jésus est fatigué Et c'est Jésus fatigué Fatigué dit-on par la route Fatigué par la chaleur Peut-être fatigué par Ce qu'il a dû vivre Avec ses disciples Jusqu'à l'arrivée à ce puits On a du mal d'entendre ça Mais souvent je me dis que pour Jésus Ça n'a pas dû être facile tous les jours D'être avec eux Je sais bien qu'avec vous Jésus n'a que de la facilité Mais je sais qu'avec moi Il doit certainement être épuisé À certains moments Et qu'à certains moments Il doit se dire Quand est-ce qu'il va me lâcher les baskets Et quand je vois ce Jésus fatigué Après cette route avec eux Qui leur dit Allez acheter à manger On est tout content Quand on trouve une occupation En quelqu'un Pour avoir un peu la paix Pour avoir un peu soufflé Si vous saviez mon père Comme je suis content Mon mari est parti en retraite J'ai quelques heures de paix Et ma femme n'est pas là Donc voilà Je peux faire un peu comme je veux Vous savez la réalité humaine Ne soyons pas cornichons Et donc notre Seigneur est là Épuisé Et je m'imagine qu'ils devaient se dire J'espère que je vais être tranquille Eh bien non Il y a cette femme qui arrive Qui est là Une Samaritaine Une Samaritaine En plus Quelqu'un qui n'a rien à voir Avec les Juifs Mais elle vient là Pour chercher de l'eau Jésus dit Elle est là C'est l'occasion Pour que je lui demande Quelque chose Que je lui demande Quelque chose Qui me ferait du bien Et oui Jésus aime bien De nous demander Ce qui lui fait du bien Ça vaut peut-être la peine De temps en temps Un peu En écoutant l'évangile De comprendre Ce qui lui fait du bien Vous allez me dire La louange Peut-être Sans doute Certainement Mais il doit encore y avoir Beaucoup d'autres choses Beaucoup d'autres choses Sa passion Étant L'être humain Et donc Il arrive cette femme Et Jésus lui dit Mais Mais donne-moi à boire Mais donne-moi à boire J'ai soif Donne-moi à boire Si Jésus vous disait Donne-moi à boire Que lui donneriez-vous Qu'est-ce que vous lui donneriez ? Quand je médite Cette page d'évangile C'est toujours Mais Seigneur Qu'est-ce qui te ferait plaisir Que je pourrais te donner ? Alors à boire C'est du temps C'est de la confiance C'est une relation Ainsi de suite Etc Si vous restez que sur l'eau Il faut peut-être y voir un peu plus Que l'eau qui est là Et cette femme Ne lui dit pas oui Elle ne lui dit pas oui Elle se Ou plutôt Elle rouspète Comment Toi qui es juif Tu me demandes à moi A boire une samaritaire Tu crois vraiment Que je peux te donner Quelque chose Qui va Te faire du bien Qui va combler ton besoin Et Jésus lui dit Si tu savais le don de Dieu Et déjà là Nous pourrions nous arrêter Mais qu'est-ce que c'est Que le don de Dieu Pour moi Quel est ce don de Dieu Pour moi Que j'ai cherché Durant ces journées Si tu savais Le don de Dieu J'ai envie de crier ça Au monde entier Je ne sais vous Mais personnellement J'ai envie de De crier ça Au monde entier Mais si vous saviez Le don de Dieu Vous arrêteriez Beaucoup de vos conneries À tout point de vue Et dans tous les domaines Si tu savais le don de Dieu Et qui plus est Si tu savais Qui est celui qui te dit Donne-moi à boire Si Jésus en moi Me dit Mais donne-moi à boire Que vais-je lui donner Donne-moi à boire Si vraiment Tu avais compris Qui j'étais Si vraiment Tu avais compris Qui j'étais Et je peux repartir Alors Avec cette demande Seigneur J'ai une telle soif De te connaître J'ai soif De te connaître Avons-nous entendu J'ai soif De te connaître On a l'impression Que cette femme Tout d'un coup Est troublée Elle dit à Jésus Mais Tu n'as rien Pour puiser de l'eau Et le puits est profond Ah oui Il faut parfois Descendre bien bas Pour retrouver L'eau vive en nous Il faut descendre Bien bas Pour retrouver L'eau vive en nous C'est-à-dire que Il y a toute une traversée Il y a Oui tout un chemin Toute une traversée À accomplir Pour retrouver Cette eau vive En nous Nos défenses Nos expériences douloureuses Nos refus Qu'est-ce que c'est Que cette histoire De cette traversée Je le vois pour moi-même Dans mes rencontres Où est-ce que je vais Puiser pour l'autre Où est-ce que je vais Puiser pour l'autre Alors Jésus dit Mais Qui boit de l'eau De ce puits Tu sais Il aura Toujours soif Mais l'eau Que moi je donnerai Il n'aura plus Jamais soif Et figurez-vous Que moi ça me fait Toujours penser À l'eau Du baptême À l'eau Du baptême Souvent On nous dit C'est de l'eau bénite Ah oui C'est ça Ah ça c'est bien C'est de l'eau bénite Mais l'eau bénite L'eau du baptême Je pense que c'est Beaucoup plus que ça Je pense que c'est Beaucoup plus que ça Il y a une citation Que j'aime beaucoup De redire sur l'eau Du baptême Qui est une citation De Saint Léon le Grand Pape Il fait partie Des pères de l'église Donc je pense que C'est avant le 5ème siècle Saint Léon le Grand Et qui dit que Dans l'eau du baptême Dieu met la même force Qu'il a mise En la Vierge Marie Pour donner naissance à Jésus Donc c'est au baptisme C'est l'eau qui en moi Donne naissance à Jésus Comment ? Non, l'eau c'est plus cher Oui bien sûr Avec plaisir Saint Léon le Grand Dit que L'eau du baptême C'est l'eau dans laquelle Dieu Mets La même force Qu'il a mise Dans le sein De la Vierge Marie Pour donner naissance À Jésus Ça va ? Il faut le dire Si ça ne va pas Il n'y a pas de problème Ok Alors voyez-vous Quand je prends De l'eau bénite À l'entrée De la chapelle Que j'y trempe Ma main Et que j'y marque Tout mon corps C'est pour que tout mon être Soit une occasion À Jésus De naître Il ne faut pas gaspiller Tout mon corps Comment ? Tout mon corps Ben oui hein Mon corps Mon corps beau Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Ah oui pardon Donne naissance Au Christ Troisième mystère joyeux La naissance de Jésus-Christ En lui vient reconnaître En lui vient reconnaître Ton sauveur et ton Dieu Mais nous avons un peu perdu ça Aujourd'hui me semble-t-il Donc vous voyez Jésus est fatigué Il arrive à ce puits Il a envie de se retrouver Un peu seul Il les envoie chercher De la nourriture Arrive cette femme À qui il entre en dialogue Avec elle Jésus Chaque personne Qu'il rencontre Chaque personne Qu'il rencontre C'est une occasion Pour lui De redonner vie À cette personne Cherchons Cherchons Des occasions De rencontre Avec lui Si tu savais Le don de Dieu Si tu connaissais Celui qui te dit Donne-moi à boire Mais c'est au vie Seigneur D'où est-ce qu'elle vient Elle vient de toi Et moi je suis toujours Surpris Quand le vendredi saint On nous fait mémoire Du coup de lance Dans le côté de Jésus Et qui sort du sang Et de l'eau Et je ne vous cacherai pas Que j'aime beaucoup Symboliquement De mettre des personnes Au pied de la croix D'où jaillit le sang et l'eau Je vous dis Ce que j'aime faire Mais faites ce que vous voudrez Mais Quand J'ai difficile Avec quelqu'un Quand je ne m'en sors pas Avec quelqu'un Et quand cette personne Qui est en moi M'amène à ruminer Moi il y a des gens Qui en moi M'amène à ruminer Je suis le seul Je rumine Et je me dis Flûte Qu'est-ce que je peux faire Avec eux J'ai vraiment envie Que ces personnes Sortent de moi Parce qu'en moi Elles m'empoisonnent Ma vie Et Jésus dit Priez pour ceux Qui vous font du mal Aimer ceux Qui vous persécutent Eh ben Seigneur Tu aurais mieux fait Te taire Néanmoins Néanmoins Je crois Qu'il a raison Et que tout Ce qu'il dit Est vrai Je n'aime pas Quand on ne prend Que ce qui me convient J'ai jamais aimé ça Donc Qu'est-ce que je fais Avec ces gens-là Je mets leur nom Sur un petit morceau Papier Tout petit 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 Et j'ai un très Très grand Christ Dans ma chambre Qui vient d'une ferme Je ne sais pas Si vous voyez Ces grands Christ Qui avaient dans les fermes En vlèques Mais qui sont creux Dont le corps Est creux Et je mets le nom A l'arrière Et chaque fois Que je regarde la croix Je dis Jésus Purifie cette personne Par l'eau Et ton sang Qui descend De ton côté Et je ne la reprends pas En moi Tant que tu ne l'as pas Purifiée Car tu sais En moi Ce qu'elle peut produire Comme dégâts Tu sais que je suis Pêcheur Elle aussi Mais lorsque Nous nous rencontrons Que ce soit Physiquement Ou mentalement Elle peut produire En moi Beaucoup de dégâts Et peut-être Que ce que je pense D'elle Peut aussi produire Du dégâts En elle Il ne faut pas Sous-estimer Tout ce qui peut Se réaliser Dans l'invisible Il ne faut pas Sous-estimer Il ne suffit pas De dire à quelqu'un Je vous le dis Mais je vous fais Confiance N'est-ce pas Je sais que vous Vous n'irez le répéter A personne Tintin Brocdaviole Ce que l'on dit A dit Jésus Tôt ou tard Apparaîtra au grand jour Mais peut-être Qu'il s'est aussi trompé Et donc Au lieu de Colporter Des trucs Sur l'autre Je préfère Les attacher A la croix De Jésus Et supplier Le Christ De purifier Cette personne Et de me purifier Sinon On entre Dans la rancœur On entre Dans la haine On entretient Un diviseur En nous On entretient Il ne faut pas avoir peur Du mot On entretient Un diviseur En nous Et le diviseur En moi Il ne fait rien de bien Mais vous êtes Tout sain Je suis ébloui Par vos oreilles Mais vous n'êtes Certainement pas Ébloui Par la mienne Et puis Quand on passe Du temps Avec Jésus Jésus Il sait Notre souffrance Il sait Notre souffrance Et il connaît Nos dépendances Et il dit A cette femme Va chercher Ton mari Va chercher Ton mari Et revient Et la femme Et la femme lui dit Je n'en ai pas Je n'en ai pas Je n'ai personne Qui est attaché A moi Je n'ai pas De relation Féconde Je n'ai pas De relation Qu'entraîne La vie Si vous restez Simplement Un mari Au sens Je me suis marié Avec C'est peut-être Un peu court Il faut peut-être Voir un peu plus loin Peut-être voir Un peu plus loin Quand elle dit Je n'en ai pas Je n'en ai pas Et Jésus lui dit C'est vrai Tu as raison Des maris Tu en as eu Cinq Et celui Avec qui Tu vis Aujourd'hui Ce n'est pas Le tien Et la femme Elle dit C'est vrai C'est bien vrai Tu as vu clair Et nous Nous aurions Tendance A la condamner Elle dit Mais tiens Quelle garce Elle s'en est tapée Des mecs Après celui-là C'était celui-là Après celui-là C'était celui-là Moi j'ai une tante Qui a eu Quatre maris Elle les a mis Tous les quatre Dans le même caveau Ne riez pas C'est vrai Avec les parents Du premier Il y a du monde Là-dedans Je vous jure Il y a du monde C'est tellement facile De juger Et de condamner Et de ne pas percevoir La souffrance Et Jésus Ce qu'il voit C'est la souffrance Et Jésus C'est bien Que cette femme Elle souffre De ses échecs Moi j'ai encore rencontré Personne qui est heureux De son échec Quel qui soit L'échec Je n'ai encore rencontré Personne Et cette femme Peut dire à Jésus Mais vraiment Tu es un prophète Mais vraiment Tu es un prophète Le prophète C'est celui Qui écoute Ce que Dieu Vaudrait dire A l'autre Pour le sauver Bien ça Un prophète Un prophète C'est quelqu'un Qui écoute Dieu Ce que Dieu dit Pour sauver Pour sauver Pour sauver l'autre Je rappelle Que tout baptisé Est prêtre Prophète Et roi Le prophète Le prophète C'est pas simplement Dénoncé C'est celui Qui écoute Dieu Celui qui écoute Dieu Et ce que Dieu Et ce que Dieu dit Pour l'autre Pour le sortir De ce qu'il vit La parole prophétique Cette femme dit Mais je sais Il y a un Messie Qui doit venir Qu'on appelle Christ Et quand il viendra Il nous fera connaître Toutes choses Quand il viendra Il fera connaître Toutes choses J'aime bien ça Parce que plus il vient En moi Plus il met sa lumière Et sa vérité En moi Quand il viendra Quand il viendra Il fera connaître Toutes choses Et Jésus alors dit Mais c'est moi Tu sais C'est moi Et je ne suis pas certain Qu'à beaucoup de personnes Jésus a eu l'occasion De dire C'est moi C'est moi Qui viendra Mettre la vérité En tout Et là Il lui dit De manière Personnelle C'est important Vous savez Nos relations Personnelles Avec lui Et puis Les autres Arrivent Ils ont trouvé Un Delès Un Aldi Dans le coin Et Ils ont ramené Tout ce qu'il fallait Pour bien manger Pour bien boire Et ils font la tête Et ils font la tête Mais enfin Ils parlent à cette femme Mais ils parlent à cette femme Avec tous les types Qu'elle s'est tapée Donc en fait Si madame C'est dit dans le test Donc On peut s'imaginer L'inquiétude Des disciples Le trouble Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Entre lui et elle Elle et lui Mais personne N'ose lui poser La question Oui L'histoire Est vieille On préfère S'imaginer Des choses Que de poser Clairement La question Et ça C'est le propre De l'être humain Il préfère Fantasmer Et croire Que son fantasme Est la vérité C'est aussi Une délivrance A demander A ne pas commencer A lancer Un film Je m'imagine Que Je pense Que La fin Oui c'est comme ça C'est terrible Celui Qui est victime De mon imaginaire Qui fait Que je conclue En disant Ce que je m'imagine Est vrai Mais c'est terrible Mais c'est terrible Et dans la vie De paroisse On pourrait remplir Quelques autobus Si pas un convoi Exceptionnel Avec tous les gyrophares Qui sont nécessaires Mais Qu'est-ce qu'il cherche Avec elle Et pourquoi Est-ce qu'il parle Avec elle Elle est quand même Pas si Digne que ça Elle n'est pas Elle n'est pas Comme nous Elle n'est pas Comme nous Qu'est-ce qu'il fabrique Avec elle Elle n'est pas Comme nous Moi j'aime beaucoup Cette femme Elle abandonne Sa cruche Oui je ne sais pas Qui c'est Mais elle abandonne Sa cruche Et elle se met A courir Elle qui était Épuisée J'espère que Vous vous mettrez A courir Elle se met A courir Et elle court Dire à tout le monde J'ai rencontré Quelqu'un Qui m'a dit Tout ce que j'ai fait C'est-à-dire J'ai rencontré Quelqu'un Qui m'a délivré De toute mon histoire Jésus C'est celui Qui nous délivre De toute notre histoire Mais de toute notre histoire Mais de toute notre histoire Qui n'est pas sainte C'est une purification C'est une purification Est-ce qu'il ne serait pas le Christ Venez voir La suite La suite C'est les apôtres Qui disent Mais viens manger Regarde que la table est prête Viens manger Et le repas n'était pas en silence Non, non, mais c'est vrai Le repas n'était pas en silence Et Jésus leur dit J'ai une nourriture Que vous ne connaissez pas La nourriture C'est faire la volonté de Dieu Pour vous Ce qui nourrit le Christ C'est la volonté de Dieu Pour moi Et quand je communie C'est Jésus Qui accomplit en moi La volonté de Dieu Pour moi Pour moi Je ne suis pas vous Et vous n'êtes pas moi La volonté de Dieu La volonté du Christ C'est l'accomplir La volonté de Dieu Pour moi Pour moi Pour moi Accomplir la volonté de Dieu Et réaliser son œuvre C'est terrible ces quelques paroles On pourrait rester Toute une retraite Sur ces quelques versets Ma nourriture C'est de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son œuvre Et d'accomplir son œuvre C'est bien comme ça Que nous communions Alors c'est vrai Il y a la simple éternelle parole Qu'on aime de ressortir Il y en a qui s'aiment Il y en a d'autres qui récoltent Mon Dieu Qu'est-ce que je l'ai déjà entendu Celle-là Lorsqu'il me prend La folie de me plaindre Oh mais mon Père Ne vous plaignez pas Ne vous tracassez pas Il y en a qui s'aiment Il y en a d'autres qui récoltent Si vous savez Comme cette parole Me fait du bien Elle m'aînée Surtout quand elle est dite Avec la tête Dans la position Que si vous tapez A l'arrière-train Ça s'en mélangez Quand j'étais curé J'avais Le bien-pensant De la paroisse Qui me la ressortait Souvent Et j'avais Une des quatre paroisses Où il y avait Plusieurs tombes D'anciens curés J'ai attrapé le petit gars Et je lui ai dit Venez on va aller leur demander Où ils ont semé Il n'a pas été content sur moi Ni moi sur lui Mais c'est vrai Que si ces paroles-là De Jésus Si ces paroles-là De Jésus S'imprégnaient plus En moi Je serais beaucoup moins Mécontent À certains moments Et donc Nous devons demander Au Seigneur D'être libérés De cet esprit Qui nous met en mécontentement Vous savez Cet esprit Qui arrive Et qui nous dit T'as pas réussi T'as pas réussi Et j'entends souvent ça Des parents Qui se plaignent Et qui disent Oui mais Vous savez mes enfants Ils sont devenus comme ceci Ils sont devenus comme cela Et pourtant Et pourtant Que de fois J'aime de redire aux gens Tout ce que vous leur avez donné De bon De bien De saint Tôt ou tard Cela œuvrera En eux C'est plus facile De le dire à l'autre Que de le dire Pour soi-même Et donc Beaucoup de Samaritains Donc beaucoup de personnes Loin de la boutique Parce qu'ils n'étaient pas juifs Beaucoup de personnes Loin de la boutique Ah cette fameuse boutique Crurent en Jésus Par le témoignage De cette femme L'importance du témoignage Un témoignage vrai Engendre la vie Et dans quelques heures Nous repartirons Un témoignage vrai Engendre la vie Mais si on dit Oui c'était bien Mais il y avait quand même Des choses que j'ai entendues Avec lesquelles Je n'étais pas d'accord Parce qu'enfin Tu comprends Non mais tu sais quand même Quand on dit ça Oui Liberanos dominé À cause du témoignage De cette femme Beaucoup crurent en lui Et finalement Je ne sais pas si Les disciples sont revenus Avec assez de nourriture Mais on nous dit Que Jésus est resté là Deux jours C'est dire Que beaucoup de personnes Ont désiré le voir Le voir Peut-être l'écouter Peut-être lui parler Peut-être lui confier Des situations C'est un peu ce que vous avez fait Durant ces journées Et finalement Il disait à la femme Maintenant Ce n'est plus À cause de ce que tu nous as dit Que nous croyons Mais nous-mêmes Nous l'avons entendu Donc Le tout N'est pas de convertir l'autre Mais le tout Est d'amener l'autre On peut amener physiquement Mais on amène aussi Intérieurement Moi je crois très fort Je crois très fort Que quand on est devant lui On est là Avec tous ceux Toutes celles Que nous portons en nous Et j'espère Qu'à travers Eux qui sont en nous Ce qu'ils entendent Qu'on leur dit de lui Ce dialogue intérieur Il ne s'agit pas de parler tout seul Pour ne pas être contrarié Mais il faut parfois se rendre compte Qu'on peut avoir un dialogue intérieur Avec ceux qui sont en nous Regardez Et vous n'êtes pas timbrés Pour autant On ne vous conduira pas à la poste Je peux parler avec ceux qui sont en moi Et je peux leur parler De telle sorte Que Jésus puisse les rencontrer C'est dans l'invisible Dans l'invisible Il se passe beaucoup de choses Finalement Ce n'est pas À cause de ce que tu nous as dit Que nous croyons Nous-mêmes nous l'avons entendu Et nous savons que c'est Vraiment lui Le sauveur du monde C'est ce que je souhaite De tout mon cœur De toute mon âme De toute ma force À tous ceux Toutes celles Que vous portez en vous Et avec lesquels Vous êtes en dialogue Pour que Jésus puisse les rencontrer Que le Seigneur vous bénisse Qu'il vous remplisse De son esprit Que la Vierge Marie Soit à vos côtés Elle qui aime tant dire Maintenant faites ce qu'il vous dit Que vos saints patrons Soient auprès de vous Que saint Michel Archange Vienne vous délivrer De tout esprit Qui ne vient pas du Christ Qui ne vient pas de Dieu Que vos anges gardiens Vous protègent Et que le Seigneur Qu'est Père, Fils et Esprit Saint Vous bénisse et qu'il vous garde Jésus La faite Le Seigneur – crise – crise